Les marchés de la capitale constituent aujourd'hui de bonnes adresses inconditionnelles pour se ravitailler en chaussures et surtout en vêtements de la friperie. Les prix exorbitants en boutique font des heureux dans ces grands marchés du Motuki et surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. En effet, les clients jugent les grandes surfaces beaucoup plus chères. Selon les moyens de tout un chacun, c'est étape par étape, dimension par dimension. C'est peut-être par rapport au coût, c'est pas vraiment cher et puis bon, comme je disais tantôt, c'est par rapport aux moyens de monétrer chacun. Tout le monde peut se permettre d'aller dans un magasin, prendre une chose de 10 000, 15 000. Je porte le Motuki, premièrement c'est durable, c'est bon, il suffit juste de laver, tu laves et c'est comme tout autre habit, c'est tout. La couleur, elle ne quitte pas facilement. On constate que les pantalons rouges que l'on trouve au prêt-à-porter, il suffit qu'on lave une fois, la couleur se délave. Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de venir au Motuki. Il y a certaines personnes qui négligent au Motuki et ils partent dans les prêt-à-porter, mais ils ignorent que parfois les vendeurs du prêt-à-porter se ravitaillent également. Pour les vendre plus cher. Certaines personnes se disent que le prêt-à-porter, c'est ce qui est bien par rapport au Motuki. Des mots réitérés par certains vendeurs. Pour ces derniers, le grand nombre des propriétaires de ces boutiques trouvent leur bonheur au grand marché de la friperie. Certaines fois, les articles sont achetés et revendus. Dans la friperie, comparé aux prêt-à-porter, aujourd'hui dans la friperie, on a la possibilité de trouver des vêtements de marque un peu plus moins chers que dans les prêt-à-porter. Parce que la majorité de personnes qui vendent dans les prêt-à-porter se ravitaillent chez nous. Ils viennent dans la friperie, quand on coupe les ballots, ils récupèrent pour pouvoir vendre un peu plus cher dans les prêt-à-porter. Et pour cela, nous invitons la population gabonaise à venir dans la friperie. Parce que dans la friperie, il y a des habits de marque. La majorité des ceux qui se retrouvent dans les prêt-à-porter ressortent ici. Donc, pour faire des achats de décembre, on peut les inviter tous à revenir dans la friperie afin de pouvoir retrouver des habits de marque très moins chers. La majorité des ballots que nous vendons en friperie, ce sont les mêmes ballots que les gens des prêt-à-porter viennent trier. Donc, on achète les mêmes ballots. Eux, ils trient, ils partent, ils installent. Et le reste, nous, on met ici à la friperie. C'est la zone pour laquelle ils se rabattent toujours de temps en temps envers nous, en fait. Que ce soit au marché Montbouet, comme celui de la Perie, de Kembo et d'ailleurs, plusieurs jeunes gabonais s'investissent progressivement dans la vente de la friperie. Ça fait pratiquement plus de dix ans que moi, je suis dans la vente de la friperie. Je le fais parce que c'est d'abord un métier que j'aime d'abord. Moi, je suis un jeune entrepreneur gabonais. J'essaie de développer, on va dire, dans la vente de vêtements. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui m'épassionne et c'est quelque chose d'assez rentable. Je m'en sors très bien, bien que parfois il y a des difficultés parce que le marché est très aléatoire. Aujourd'hui, on vend, demain on ne vend pas. Mais qu'à cela, on réussit à s'en sortir. C'est surtout le manque d'organisation qui fait que certaines personnes ne s'en sortent pas. Je suis dans la vente de marchandises depuis 2016. Bien qu'étant étudiant, j'arrive à m'en sortir à joindre les deux bouts parce que ça me permet non seulement de subvenir aux besoins étudiantins, mais aussi de nourrir ma petite famille à la maison. À chacun ses goûts ou encore les moyens de s'offrir l'article de son choix. En effet, quand d'aucuns trouvent leur compte à la friperie, d'autres par contre trouvent leur compte dans des grandes boutiques encore appelées prêt-à-porter.